Une photo prise depuis un avion a permis de retrouver des personnes sur une île au milieu de la mer. Avez-vous déjà été dans une situation impossible ? Une situation de laquelle vous pensiez ne pas réchapper ? Si vous avez déjà été dans une situation similaire et que vous regardez cette vidéo, ça veut dire que vous en êtes très probablement sortis. Et c'est tant mieux pour vous. D'ailleurs, vous êtes au bon endroit aujourd'hui, car nous allons maintenant passer en revue des histoires incroyables de courage, de détermination et de sauvetage. Les gens dans ces histoires se sont sortis de situations très difficiles, tout comme vous. L'expédition Donner Selon certaines personnes, l'expédition Donner, connue sous le nom de Donner Party en anglais, était un groupe de pionniers américains ayant migré vers la Californie dans des chariots. Je vous vois bailler. Comment une banale histoire de migration pourrait-elle être intéressante ? Et pourtant, si vous saviez, cette expédition est loin d'être banale. Pas besoin de me croire sur parole, je m'en vais vous la raconter. Le groupe fut forcé de retarder son voyage à cause d'une série de contretemps. Ses mésaventures obligèrent le groupe à abandonner leurs chariots et à passer l'hiver 1846-1847 bloqué par la neige dans les montagnes de la Sierra Nevada. Mais même cela n'est pas si spectaculaire, n'est-ce pas ? Beaucoup de gens se sont retrouvés bloqués par la neige. Qu'est-ce qui rend l'expédition Donner importante ? Eh bien, deux raisons. La première est que le groupe est resté piégé dans les montagnes pendant environ 60 jours. Pendant cette période, les membres du groupe ont eu recours au cannibalisme pour survivre. Les membres les plus sains du groupe se sont jetés sur les membres les plus faibles qui étaient déjà en train de mourir et les ont mangés. Les secours ne sont arrivés qu'en février de l'année suivante. Et à leur arrivée, ils n'ont trouvé que 48 personnes sur les 87 membres initiaux du groupe. Qu'auriez-vous fait si vous aviez fait partie de ce groupe ? L'incroyable Slavomir Rawitsch Slavomir Rawitsch n'a peut-être pas l'air impressionnant, mais il a probablement traversé plus d'épreuves que la plupart des gens. Slavomir était un officier de cavalerie dans l'armée polonaise et menait une vie plutôt ordinaire, enfin, aussi ordinaire qu'il est possible lorsque l'on est officier de l'armée polonaise. Malheureusement, cette période allait être révolue en 1939, lorsqu'il fut capturé par l'armée rouge pendant le partage germano-soviétique de la Pologne en 1939. Comme vous pouvez vous y attendre, c'était un sort terrible pour tout soldat. Les soviétiques ont torturé Slavomir et lui ont fait passer un procès. Il a été condamné à 25 ans de travaux forcés dans un goulag sibérien que l'on peut décrire comme un enfer glacial sur Terre. Après des années et des années de torture et d'épreuves insensées, Slavomir et six autres prisonniers ont finalement eu l'occasion de s'échapper. Et ils n'y ont pas réfléchi à deux fois. Même mourir au cours de l'évasion paraissait être un meilleur destin que de vivre toute leur vie dans le goulag. Après s'être échappés du goulag, Slavomir et ses camarades ont dû parcourir 6500 km à pied par un temps impitoyable pour atteindre l'Inde britannique où ils ont enfin pu pousser un soupir de soulagement. L'histoire ordinaire de Lewis et Clark En 1804, Thomas Jefferson, le visage sympathique sur le billet de 2 dollars et le troisième président des États-Unis, a chargé Meriwether, Lewis et William Clark de trouver une route maritime à travers l'Amérique du Nord. Cet ordre a mené à deux années de voyages légendaires qui ont été immortalisés à la fois dans la culture populaire et dans l'histoire. Cependant, l'histoire de base de l'expédition Lewis et Clark passe souvent sous silence un élément qui a son importance. Lewis et Clark ont failli ne pas mener à bien leur mission. En fait, sans l'aide d'une sympathique autochtone appelée Sakhajawaya, ils se seraient perdus plusieurs fois dans les montagnes rocheuses et ne seraient probablement jamais revenus à Jefferson. Sakhajawaya les a aidés à retrouver leur chemin, a servi d'interprète dans les rencontres avec d'autres autochtones et de manière générale, a aidé à assurer leur sécurité. Malgré l'aide que leur a apporté Sakhajawaya, ils ont quand même subi plusieurs vols et ont failli mourir de faim à plusieurs reprises. Imaginez maintenant à quel point la situation aurait été pire sans elle. Commando Jan Balsrud Nous sommes en 1943 et le vent commence déjà à tourner contre les Allemands. Bien sûr, ils se battent encore un peu, mais il semble que le Troisième Reich soit le dernier. C'est au cours de cette année que Jan Balsrud et un groupe de trois commandos norvégiens expatriés décident de passer derrière les lignes ennemies, de pénétrer dans l'Allemagne nazie et de s'organiser pour soutenir la résistance. Malheureusement, Balsrud et son équipe sont trahis et peu après leur débarquement, l'équipe tombe dans une embuscade tendue par les nazis. Dans un remarquable retournement de situation, Balsrud réussit à survivre à l'embuscade. Mais tous les autres trouvent la mort. Cette fuite marque le début de la longue période incroyable où Jan évite la capture. Il est à peine vêtu, n'a qu'une seule chaussure et la moitié d'un gros orteil parce qu'un morceau de celui-ci a été arraché pendant l'embuscade. Malgré ses handicaps, il réussit à éviter la capture par les nazis. Il survit aux avalanches, à la cécité des neiges et à une météo impitoyable jusqu'à atteindre un petit village appelé Mandal. Les habitants réussissent à le vêtir, à le nourrir et à lui permettre de s'échapper vers la Suède. Yossi Ginzburg En 1981, Ginzburg et trois amis ont décidé de se rendre au cœur de l'Amazonie bolivienne. Ils pensaient que l'expérience serait enrichissante. Ils ont envie de déchanter. Les quatre amis se sont rapidement perdus, étant mal équipés pour le voyage. Le groupe s'est divisé en deux groupes de deux. L'un de ces groupes n'a plus jamais été revu. Après un certain temps, Ginzburg et son ami ont été séparés. Pendant 19 jours, Ginzburg a erré en Amazonie, perdu, affamé et délirant. Heureusement, Ginzburg a été retrouvé par des sauveteurs qui avaient trouvé son ami et qui étaient déjà à sa recherche. L'équipage du baleinier Essex Le 20 novembre 1820, le navire baleinier Essex a connu une fin violente lorsqu'il a été éproné et coulé par un cachalot. Mais la perte du navire ne faisait que signer le début des malheurs de l'équipage. 21 marins du navire se sont séparés dans trois bateaux. Ils n'avaient presque rien à manger et très peu d'eau. Après un certain temps, les marins ont eu recours au cannibalisme et ont dû boire leur urine. Heureusement, les bateaux ont pu atteindre une petite île abandonnée où ils ont pu rassembler quelques ressources. Seuls 8 marins ont survécu à cette épreuve car ils n'ont été secourus qu'environ 93 jours après le naufrage de l'Essex. Les étendues sauvages du Canada Le 13 décembre 1920, les lieutenants Clour, Hinton et Farrell de la marine américaine se sont écrasés avec un ballon à gaz et l'accident s'est produit en pleine nature sauvage canadienne. Le groupe a dû se déplacer en pleine nature pendant une semaine. Ils n'avaient pas de nourriture, pas d'eau et pas d'équipement. Étonnamment, ils ont réussi à faire le voyage d'une semaine jusqu'au fort le plus proche sans laisser un seul homme derrière. John Colter, la proie Au début du 19e siècle, John Colter, un américain, travaillait comme trappeur et guide. Il avait même aidé Louis et Clark lors de leur célèbre expédition. Malheureusement, pour Colter, il a été capturé en 1808 par les Indiens pieds noirs. Ils l'ont dépouillé de toutes ses possessions et ont pris ses outils. Puis, ils ont pris tous ses vêtements et lui ont dit de commencer à courir. Après un moment, Colter s'est rendu compte qu'il était la proie d'une partie de chasse humaine perverse. Mais une chose que les Indiens pieds noirs ignoraient au sujet de Colter, c'est que celui-ci courait très vite. Ils ont eu un mâle fou à l'attraper. Il a réussi à échapper à la majorité du groupe, mais un homme a réussi à le rattraper. Colter s'est rapidement débarrassé de l'homme, a pris la couverture de ce dernier et s'est caché jusqu'à ce que le reste du groupe de chasseurs l'ait dépassé. Colter a pu retourner à sa base après avoir marché pendant 11 jours d'affilée avec pour seule nourriture des écorces et des racines. Vol 571 de l'armée de l'air uruguayenne Cette histoire est assez populaire, mais si vous ne l'avez pas entendu ou lu, préparez-vous à vivre un voyage ou un vol inoubliable. Le vol 571 des forces armées de l'Uruguay était un vol affrété en provenance d'Uruguay et à destination du Chili. Le pilote, inexpérimenté, pensait avoir atteint sa destination malgré les indications des instruments de bord. Il a commencé sa descente trop tôt et s'est écrasé contre une montagne rasant les deux ailes et une partie de la queue de l'appareil. Le vol transportait 45 passagers et membres d'équipage, dont 19 membres de l'équipe de rugby du All Christians Club. Le crash a été immédiatement fatal pour une douzaine de passagers du vol et les 33 autres étaient soit inconscients, soit gravement blessés. Heureusement, il y avait à bord des étudiants en médecine de première année qui ont pu rapidement soigner des blessures. Dès que le crash a eu lieu, des équipes de secours ont été envoyées mais l'accident s'étant produit dans une zone très éloignée, il était presque impossible de trouver les survivants. Après avoir cherché pendant 142 heures et 30 minutes, les chercheurs ont conclu qu'il n'y avait aucun espoir et ont mis fin en recherche. Sans nourriture, le groupe de survivants a décidé de manger les corps des personnes décédées. Après plusieurs semaines, un groupe de trois survivants a pu trouver de l'aide et alerter les équipes de secours de la situation critique des 14 autres survivants. Le signe d'aide Que faites-vous lorsque vous êtes à bord d'un skiff de 6 mètres avec trois de vos amis en train de naviguer dans le Pacifique Sud et que vous vous retrouvez soudainement balotté par une météo horrible ? Eh bien, vous faites comme ces trois hommes, vous essayez de vous échouer sur une île et vous construisez un signal de détresse à partir de palmiers. C'est une histoire vraie qui est arrivée à trois hommes qui voulaient juste faire une petite virée dans le Pacifique Sud. Après le naufrage du bateau, aidés de leur gilet de sauvetage, ils ont pu nager environ 3 km jusqu'à une île proche. Pendant trois jours, ils sont restés sur l'île priant pour que quelqu'un les cherche et viennent à leur secours. Pour augmenter leur chance d'être secourus, ils ont décidé de construire un signal de détresse en éplant « Help » avec des feuilles de palmiers trouvées sur l'île. Heureusement pour eux, ces feuilles de palmiers ont permis de les localiser trois jours plus tard. Selon vous, quelle histoire de sauvetage est la plus audacieuse ? Faites-le nous savoir ! N'oubliez pas de liker et de vous abonner ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501